on reprend où est-ce qu'on a été coupé donc les remarques par rapport à la syllabe alors c'est quoi ces remarques-là il arrive qu'une voyelle longue soit suivie d'une consonne ayant un chef d'a dans ce cas, on a l'équivalent d'une syllabe longue en comprenant une consonne affectée d'une voyelle longue et une consonne ayant un chef d'a donc il donne un exemple pour comprendre tout ça même si on n'a pas trop suivi saroun il dit de temps en temps on peut avoir une chef d'a en face d'une voyelle longue juste après une syllabe longue on peut avoir quand même une autre syllabe longue ça fera saroun saroun donc on peut aussi avoir une telle syllabe lorsqu'une voyelle longue est suivie d'un mot commençant par un wasla on verra page 31 et lorsqu'un mot se compose seulement d'une syllabe au brève il se lie au mot suivant donc lorsqu'un mot ah oui, là j'avais mis un exemple lorsqu'un mot se compose uniquement d'une syllabe brève il se lie au mot suivant donc il parle de quoi là ? ah oui, un mot comme bi 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 c'est un harf en arabe et c'est composé que d'une seule lettre pardon et bien il dit qu'elle se lie elle se lie au mot qui vient je vois pas pourquoi il fait cette remarque là ici ça n'a rien à voir avec le cours ah oui, là il parle de syllabe brève ok, d'accord bi kitabin bref réel moi je n'ai pas trop compris ça en fait ces trucs là comme ça ça ne va pas vous comment dire ça ne va pas trop vous nuire entre parenthèses si j'admets l'autre personne ça ne va pas vous nuire même si vous ne le comprenez pas trop une fois c'est des remarques qu'on apprend au fur et à mesure et on constate c'est une constatation on remarque en arabe il y a des choses qui se font des fois alors que c'est pas c'est pas courant et voilà donc là on va passer à la lecture à la lecture bismillah ouais malheureusement il s'est un problème et je suis désolé j'ai voté sur le groupe WhatsApp mais je ne peux pas répondre en même temps je suis désolé donc Rer j'essaierai de mettre la vidéo plus tôt sur YouTube que tu puisses rattraper le prochain voilà donc moi je te conseillerais de te connecter via un autre support si tu as un téléphone ou un autre smartphone installe Zoom rapidement et connecte-toi avec ça parce qu'avec ta tablette apparemment il y a un problème ta tablette le nouveau donc voilà donc la lecture alors bismillah on va commencer par Abou Meira voilà personne suivante Adel Rochul Reynabin Mo'alliman Reynon voilà personne suivante Mohamed stoppé j'ai une question stoppé vas-y ouais je t'écoute excuse-moi t'as vu pour le mot Mo'alliman ouais Mo'alliman alors attends je prends regarde qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin est-ce que c'est normal parce que moi j'ai un comment on appelle ça j'ai une ouais non c'est une erreur voilà c'est une erreur exactement comme je vous disais dans le deuxième défaut de ce livre-là c'est que malheureusement il y a beaucoup d'erreurs de frappe à l'impression c'est pas l'auteur qui a fait ça ils ont rajouté des fois des lettres qu'ils pensaient qu'ils étaient là c'est peut-être dû à la qualité de l'impression mais on voit qu'il y a une Shedda puis un Tenwin au-dessus en N j'ai rectifié j'ai mis en rouge et j'ai barré en fait il faut mettre du blanc vous boirez tout et vous mettez un simple Tenwin en N ok voilà c'est une erreur n'hésitez pas chaque fois que vous voyez une erreur comme ça vous me le précisez et je changerai en direct pendant le cours s'il y a une erreur constatée on reprend la lecture on était à Adèle t'as fini ? ou t'avais commencé ? j'ai lu moi alhamdoulilah t'as lu ? ok c'est à qui maintenant ? à Abu Sraq il arrive voilà je pense qu'il a plus de 3 minutes tu entends ? non ? tu nous entends là ou pas Aïssa ? ouais c'est bon alhamdoulilah bah désolé le début tu regarderas sur Youtube ok ? le début de l'explication ouais ok voilà donc voilà donc on a été où à la lecture ? donc on est à on a fait Adèle il manque Mehdi Sabrina et Aïssa alors vas-y Mehdi à toi ça va être un peu chaud pour moi je vais faire dire l'élève essaye quand même essaye Bismillah euh donc alors tab c'est donc une c'est un dédoublement en dessous parce que je vois pas bien moi c'est un tab tab là est-ce que tu est-ce que t'es en train de lire ce que je te montre dans la vidéo ou pas ? non c'est au-dessus ah d'accord t'es là mais il l'a lu ça déjà bon on va lire au-dessus non il l'a pas lu ah bah excuse-moi vas-y non j'ai lu la page d'avant moi ah excuse-moi désolé autant pour dire donc vas-y tab il y a bien c'est bien doublement la lettre B non non du tout c'est une fatra c'est tout tab tab oui mais à côté à côté à côté non c'est un B avec un I en dessous voilà ok donc tab non c'est le bas le point en bas c'est le bas ah oui donc tab c'est ta c'est pas ta ta avec le A d'accord donc ta ta tab tab t'un bun bun t'ai bun tab bun ah ah c'est la t'chir c'est 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 On va yens-chattin, 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 t'ayya-ran. Okee, ici? To-bu, to-bu. Non, ça aïe, t'uyuu. T'uyuu, ru-un. Voilà. Ta-ta-tab, ta-bi. ouais c'est bien vas-y continue t'as allé le dire ouais mais ça y est je me suis embrouillé les lettres ça c'est un ta et après c'est ta donc répète non le premier c'est pas ta le premier c'est ta 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 c'est presque ça Mehdi le ta et le ta il va falloir que tu révises Mohim il faut que tu essaies de faire un effort plus je sais que tu fais beaucoup d'efforts mais qu'elle te facilite et il faut vraiment 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 maîtriser les lettres sinon tu vas toujours être handicapé comme ça et être pénalisé par le fait que tu reconnaisses pas tout de suite les lettres donc ne pas confondre le bas avec le noun le bas toujours le point en bas le noun le point en haut et ainsi de suite ok il faudra que tu révises bien 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 les lettres et pratique beaucoup et essaie de lire ok je te conseille la lecture du courant ok allez on passe les lettres personnes c'est à Sabrina et Issa après tu fais pas sûr d'abord tu fais pas sûr d'abord vas-y tu your à la chajaratin chajaratin ok elle va dire la suivante inshallah lis c'est pas grave elle va le redire lis encore ah oui ah oui ok vas-y lis une phrase que tu veux j'allais essayer un petit peu essaye ça ouais vas-y c'est pas grave très bien masha'Allah allez on passe à Issa on m'a dit c'est pas grave 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 chajaratin tu your il est marqué tu verras pas c'est Ismaïl ou Issa Ismaïl ah masha'Allah tu your c'est un tenouin ici on le voit pas très bien mais tu dis tu your tu your très bien laisse lire ton père maintenant il veut lire Issa aussi ou pas bien Issa en tout cas si vous voulez que les enfants lisent on va limiter à une seule phrase parce que sinon ça va être trop long à chaque fois les enfants ils feront une phrase chacun et on restera avec les adultes deux phrases ok allez vas-y voilà il y'a un tenouin il y'a un tenouin Ishaq ah oui il y'a un fou mou non oui il y'a un fou ou à l'autre non très bien masha'Allah allez on passe à Issa il est pas là pour l'instant ah il est pas là bon on le fera après et Sabrina Sabrina l'a fait ouais elle l'a fait bah vas-y à toi alors j'ai une personne qui va y à côté de moi vas-y celle que tu veux ouais rajulun kabirun alors c'est dja lissoun c'est les mêmes lettres le ta et le ta devant ta devant ta derrière voilà très bien masha'Allah il reste une dernière phrase qu'est-ce qu'il veut faire encore une lecture je veux bien inshallah Nadir bon c'est pas vous lirez vous deux vas-y Medhi et après Nadir vas-y on est où là la dernière tout en bas voilà là la waladan doun pardon wa bi wa bi bon bin tout ah khayeshama Suma je reprends d'où ? d'où ? soit c'est mal écrit soit c'est mal écrit je suis désolé la qualité de ce livre-là va falloir s'habituer non mais allez c'est pas grave on n'est pas à 5 minutes près on n'est pas à 30 secondes près d'où ? d'où ? d'où ? bin oh oui c'est un ni bani bani bikuratin kabiratin 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 bikuratin kabiratin ok voilà on va passer à la lecture des exercices pareil pour ces exercices-là ceux qui ont déjà fait c'est bien ceux qui n'ont pas encore fait faites-le ceux qui ont beaucoup de difficultés faites-le encore plus c'est trois fois plus conseillé recopier cette ligne de lecture simple séparer et transcrire en caractère latin les syllabes des mots suivants donc un exemple c'est comme ce que je vous ai expliqué dans le cours on a un mot qui est là vous devrez le décomposer alors il est ici vous devrez le décomposer comme ça en lettres en arabe d'abord en syllabes longues et courtes donc si vous avez oublié ce que je viens de dire vous aurez la vidéo sur YouTube pour vous rappeler qu'est-ce qu'une syllabe longue qu'est-ce qu'une syllabe courte ou tout simplement vous repartez au cours et vous lisez tout seul ok donc il y aura une, deux, trois, quatre, cinq syllabes une, deux, trois, quatre, cinq syllabes une longue et je veux en plus de ça parce que c'est facile de faire ça mais je veux qu'en dessous vous me mettiez si c'est une longue ou pas donc en dessous de cette syllabe là vous mettrez un petit L longue un petit L non ta c'est une courte ici pardon excusez-moi mu une courte vous mettrez un petit C ta une courte vous mettrez un petit C ici en dessous har c'est une longue vous mettrez un petit L ri c'est une courte vous mettrez un petit C en dessous et kan c'est une longue on a bien vu qu'avec un tellon, c'est une longue vous mettrez un petit L en dessous ça c'est pour que vous compreniez bien la longue de la courte ok pareil pour ici, même exercice donc on a deux exercices similaires ok, même titre deuxième exercice, on l'a vu précédemment, doubler la consonne des mots suivants par Inshedda, puis les transcrire en caractère latin le transcrire en caractère latin je ne vois pas s'il y a un grand intérêt vous le faites si vous voulez, vous ne le faites pas mais c'est un plus parce qu'après, à la base le caractère latin et la phonétique, il va falloir l'oublier donc là, c'est une méthode pour les francophones mais le but, c'est de ne plus écrire en phonétique ni lire en phonétique, ce sera de lire en arabe simplement ensuite, cinquièmement, ajouter un tamal bout à un mot suivant, on connaît mettre 300 autres tenuin, on connaît lier s'il y a lieu les lettres des mots suivants, on connaît et ici, la petite dictée, l'autodictée que je vous lis là tout de suite alors il fait des petites précisions, vous verrez alors c'est un mot tout seul attention, il y avait mis qu'un tamal et je n'ai pas prononcé le tenuin à la fin donc vous verrez ok et dernier mot, dernière phrase attention, deux lettres qui se doublent ici c'est un chadda ok voilà donc on passe au dernier cours pour aujourd'hui incha'Allah qu'on aura le temps de le terminer si vraiment on n'a pas le temps de le terminer je réouvrirai exceptionnellement une dernière session ok et pour ce ce cours-là j'ai préparé quelque chose que je vais vous lire incha'Allah mais on va lire d'abord un petit peu ce qu'il dit de l'auteur donc le le Hamza on dit bien le Hamza et non pas le Hamza ok et le son qui en français par exemple accompagne chaque voyelle lorsqu'elle se trouve lorsqu'elle se trouve au début d'un mot ou d'une phrase comme un arbre le A de arbre si on lit à haute voix la phrase Irène est à Orly en marquant un temps d'arrêt après chaque mot on prononce quatre fois le son que les arabes appellent le Hamza donc le I ici le E là le A ici et le O c'est ça le Hamza en réalité dans la langue arabe ça correspond à ça au français à ces quatre premières lettres ce son est considéré en arabe comme une consonne qui peut être affectée d'une voyelle ou de tout autre signe orthographique voilà l'impression que je vous ai apporté c'est que ici en fait ils te disent et considéré en arabe comme une consonne qui peut être affectée d'une voyelle ou de tout autre signe orthographique selon sa passe dans le mot le Hamza s'écrit tantôt seul tantôt sur la ligne tantôt sur un support alif waou ou ya sans point ça c'est une petite remarque qu'on va voir juste après mais ce que je veux dire là c'est qu'en fait le Hamza est-ce que c'est une lettre à part entière ou pas donc j'ai fait une petite recherche et si vous voulez le Hamza il y a deux groupes de savants dans la langue arabe donc je rappelle que dans les séances religieuses il y a il y a beaucoup de ulama dans plusieurs branches et il y a des gens qui sont spécialisés dans la langue arabe il y en a qui sont spécialisés dans le fiqh il y en a qui se sont spécialisés dans le dans tout il y en a qui se sont spécialisés dans le hadith et ainsi de suite donc parmi les savants de la langue arabe et bien ils ont divergé la plupart des gens aujourd'hui disent que on a 28 lettres en tout dans la langue arabe on a 28 lettres et en réalité après il y a une divergence et je vais vous la citer il y a d'autres savants qui ont dit qu'il y avait 29 lettres tout simplement parce qu'ils considéraient que le Hamza le Hamza était une lettre à part entière et leur argument alors je vais vous le lire je vais vous lire rapidement je vais vous traduire donc leur argument majoritaire parce qu'après j'ai une autre recherche un autre bach sur internet qui est ici je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être long mais je vais vous citer le nom des savants qui ont dit ça ok donc alors donc le Hamza c'est une une lettre en plus parmi les lettres de l'alphabet et selon ces savants là il est différent du alif les autres qui ont considéré que c'était 28 lettres pour eux en fait le Hamza c'est à la fois le alif le Hamza c'est à la fois le alif et après ça se discute aussi donc eux disent que ce n'est pas l'alif mais c'est une lettre à part entière et leur argument majoritaire je vais vous le lire donc il dit quoi ? il dit c'est différent du alif pourquoi ? parce que le Hamza tout simplement il va accepter les voyelles il va accepter les voyelles tandis que le alif n'acceptera jamais de voyelles c'est à dire qu'on pourra dire avec le a le Hamza on va pouvoir lui mettre une fatra on va pouvoir lui mettre aussi une vama donc le premier ça prononcer a on va pouvoir lui mettre aussi une vama ou on va pouvoir aussi lui mettre une kasara en imaginant qu'il n'y a rien au-dessus i et on va le prononcer tandis que le alif si on le prend essayez de lui mettre une voyelle vous n'arriverez à rien prononcer tu ne peux pas dire ou a i tout seul en fait si on prenait que la lettre là tout seul souvent elle est combinée en deux quand on a un alif en début de mot il y aura toujours le Hamza avec donc c'est pour ça que je vous parle de cette petite divergence bien sûr c'est une toute petite divergence qui ne crée pas de conflit entre les savants bien sûr et ça ne change rien dans la religion alhamdulillah mais donc je termine donc voilà leur argument principal et il explique il dit que sa première lettre c'est quoi c'est le Hamza regardez une et deux il dit là le Hamza ok et là on ne parle plus de Hamza il dit regardez là dans le premier mot on a la première lettre c'est le Hamza mais ici la deuxième lettre on ne peut pas dire que c'est un Hamza c'est un alif tout simplement un alif un alif et pourtant on n'a pas de voyelle dessus vous comprenez la voyelle qui sera devant elle sera sur la lettre de devant elle sera là mais pas sur le alif ok et pareil pour le alif il est à la fin est-ce qu'on peut dire que c'est un Hamza non donc c'est une lettre à part entière selon ces savants là et ils ont un autre argument que je vais vous dire bon il reste 10 minutes aussi ça risque de couper je reprendrai dans la troisième vidéo j'espère que vous avez tout le temps de toute façon alhamdulillah on jeune il n'y a pas il n'y a pas le feu on va dire et on n'a pas besoin de manger alhamdulillah donc je termine ça et il dit les savants de la langue arabe depuis beaucoup de décennies depuis très longtemps donc il faut savoir que la langue arabe elle existait avant même avant même l'arrivée de l'islam donc l'islam il est ancien de 1400 ans donc 14 siècles mais la langue arabe elle est encore plus vieille que 1400 ans et Dieu a préservé cette langue là jusqu'à jusqu'à cette époque sachant que d'autres langues comme le latin ils sont arrivés ils ont disparu il y a eu des modifications le français avant il était parlé d'une façon il est parlé d'une autre façon Allah il a préservé cette langue là mais la sagesse sûrement c'était pour que le Coran soit encore protégé de toute falsification et de toute de toute fausse copie entre parenthèses donc ces savants là de l'arabe depuis beaucoup de temps depuis la nuit des temps on va dire enfin depuis que ça existe ils ont précisé que le Hamza et le Alif étaient deux lettres différentes et que ce n'est pas une seule lettre comme certains autres savants le prétendent comme certains professeurs aujourd'hui je pense qu'il n'y a que 28 lettres et Sibawai c'est une référence dans les savants de la langue arabe c'était on va dire le boss entre parenthèses il dit la base dans les lettres arabes c'est 29 lettres et il a cité et il les a bien séparés il a dit le Hamza le Alif le Ha le In etc un autre savant à prononcer dans ce livre-là c'est un très grand dictionnaire que je possède à la maison qui est normalement en 18 volumes qui s'appelle Lisan l'Arab Lisan l'Arab c'est l'un des plus grands dictionnaires qui existe en langue arabe donc l'auteur c'est Ibn Manzour c'est pas Ibn Manzour qui a dit ça mais il a cité dedans une personne un autre savant qui s'appelle Al-Khalil Ibn Ahmad donc Al-Khalil Ibn Ahmad Huruf al-Arabiyati tisa'atun wa'ichron à harfan wa dhaqara al-hamza donc pareil il a dit que les lettres de l'arabe sont sont 3 sont 29 pardon et il a cité parmi elles le Hamza et là je vais lire rapidement ce que j'ai sur internet alors pas tout parce que c'est trop long quelques éléments voilà le nom de ceux les autres savants qui ont pour eux le Hamza c'est comme le Halif parmi eux il y a qui ? il y a alors parmi eux il y a Al-Foura un savant Al-Foura parmi les savants de langue arabe il voit que le Hamza est une lettre ensuite il y a qui ? il y a aussi il y a aussi Ibn Hicham dans le Mourni qui voit aussi cet avis là il dit que le Halif il est associé entre le Hamza et le Halif à manger voilà donc ça c'est quelques noms que j'avais et parmi les savants qui ont dit que le Halif le Hamza est une lettre en plus à part entière donc 29 lettres parmi eux il y a qui ? il y a Sibawai en tête ensuite il y a Ibn Sinan Al-Khifaji ensuite il y a Ibn Jini ou Jani ou je ne sais pas comment on prononce ou Jani Allah Allah ils disent tous que c'est une lettre secondaire et ils ont un deuxième argument que je n'ai pas lu sur la première recherche alors leur deuxième argument c'est quoi ? voilà et il y a le Hamza que c'est l'alif et il y a l'a et il y a il y a dans le la première et il y a l'am maquis Ibn Ebi Talib dans le livre et Amar Dani donc il y a on tout on la même chose voilà 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 et tandis que l'alif on peut le dire aussi ils ont trouvé que donc ils ont constaté aussi que l'alif elle est automatiquement avec un soukoun et qu'on ne peut pas la prononcer et qu'on ne peut jamais commencer avec un soukoun une phrase, si tu mets un alif en début de mot et tu ne mets pas de Hamza donc ce alif il aura automatiquement un soukoun tu ne peux pas la prononcer donc c'était impossible pour eux de la prononcer en début de mot donc ils l'ont introduit avec la lettre et ils l'ont appelé et ils ont dit que c'était la seule façon de la prononcer si on voulait vraiment la considérer en tant que lettre et Ibn Jini il l'appelait comme ça il dit en vérité le alif c'est le la mais ça ne veut pas dire que c'est la lettre la attention et après ils ont cité le deuxième argument c'est que le Hamza il prend une voyelle tandis que le alif il ne peut pas prendre de voyelle et on va rester sur ce plus gros argument et après mais de toute façon c'est une divergence qui n'impacte en rien du tout ni l'apprentissage ni la religion donc voilà si jamais un jour vous entendez que il y a 29 lettres c'est vrai et il y a deux avis différents donc comme ça vous pourrez savoir qu'il y en a qui disent qu'il y a 29 lettres moi j'ai la conviction que c'est 29 lettres d'autres diront qu'il reste il n'y a que 28 lettres et je vais passer à la suite du cours du livre et on va faire la lecture donc ce fameux Hamza qui est une nouvelle lettre une lettre associée sur un certain alif il y a des remarques à savoir donc la Hamza est en réalité la première lettre de l'alphabet donc voilà l'auteur du livre il voit il constate pour lui que c'est une lettre de l'alphabet qui est l'alif tout simplement il dit l'alif n'occupe sa non carrément eux disent que l'alif c'est pas alors lui il dit quoi l'alif n'occupe sa place que parce que c'est lui qui lui sert le plus fréquemment de support bon en gros il a pris l'avis de ceux qui disent que le Hamza c'est le alif voilà lorsqu'il se trouve au milieu ou à la fin d'un mot le Hamza se transcrit par le signe voilà la petite la petite apostrophe là-bas vous voyez la petite apostrophe ? on écrira en phonétique vous devrez mettre une petite apostrophe interroger il commence si ça coupe on se retrouve dans la troisième session comme ça vous finissez votre lecture ok ? je regarde le temps moins d'une minute ça va couper là donc je reprendrai à partir de là lorsqu'il se trouve au début d'un mot il se trouve au début d'un mot